Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pierre Fayol et je travaille en tant qu'ingénieur de recherche au sein du CHU de Poitiers. Aujourd'hui, je vais vous présenter le développement de solutions intelligentes pour l'exploitation de données hospitalières et de recherche clinique. Je vais tout d'abord vous introduire le laboratoire dans lequel je travaille et le problème avec l'accès aux données et leur exploitabilité. Je vous présenterai la solution que nous avons développée pour pallier à ce problème ainsi que ses avantages, notamment pour la structuration pour l'intelligence artificielle. Et enfin, je terminerai par un autre outil que nous avons développé qui permet la visualisation et le suivi notamment de nos intelligences artificielles. Et je conclurai par une perspective de nos travaux au sein du CHU. Tout d'abord, le laboratoire commun dans lequel je travaille, qui est le laboratoire I3M. Il est né de la volonté de coopération entre Siemens et deux équipes de recherche au sein de l'université de Poitiers et du CNRS, notamment X-LIM avec l'AX-AZALI et le LMA de Poitiers avec le laboratoire d'Actim dont je travaille, qui se situe donc sur le CHU de Poitiers dans le bâtiment 7T qui notamment héberge l'IRM 7TESLA, qui est la première IRM de France à avoir une activité à la fois de recherche mais aussi de clinique. Et ce laboratoire I3M, on peut le découper en trois axes, l'intelligence artificielle, la modélisation mathématique et le traitement et analyse du signal, pour notamment l'aide au diagnostic et au suivi thérapeutique dans diverses pathologies telles que le cerveau, le cœur et le rein. Et pour comprendre comment on peut solutionner ce problème d'exploitabilité des données, il faut comprendre comment marche et comment fonctionne l'archivage au CHU, notamment de Poitiers et dans les autres hôpitaux. Donc, ça utilise ce qu'on appelle le PACS. Les données vont être acquises par les machines et les manipulateurs radio vont effectuer les premiers traitements grâce aux consoles d'acquisition. Ces données vont être renvoyées et archivées sur le serveur PACS et ensuite visualisables à distance grâce à des logiciels de recherche et des logiciels cliniques. Et nous, ce qu'on a noté, c'est qu'il y a un manque de traitement qu'on peut faire au niveau du système d'archivage. On aimerait pouvoir intégrer notre propre système pour notamment prédire à la volée, par exemple, des données. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a développé ce qu'on appelle le serveur MicroPACS. On va rester sur l'architecture du PACS lui-même. On va changer le processus d'archivage en intégrant notre serveur MicroPACS et les traitements automatiques que nous avons développés avec un système de routing des données en fonction de la pathologie. Et on permet toujours aussi l'archivage, bien sûr, et la visualisation des données grâce à notre propre outil. Donc, pour faire simple, l'IRM, il peut pousser, envoyer les données au sein d'un serveur PACS. L'IRM peut aussi envoyer ces données sur notre serveur MicroPACS. Mais il faut savoir aussi qu'on peut interagir entre le PACS lui-même et notre serveur MicroPACS, ce qui permet notamment de pousser des examens qui ont déjà été réalisés auparavant sur notre serveur. Voici l'organisation générale du MicroPACS avec notamment un exemple. Prenons le cas d'un examen de sclérose en plaques qui serait envoyé sur notre serveur. Le MicroPACS va automatiquement détecter qu'il s'agit de données de sclérose en plaques. Et donc, grâce à la solution de routing, il va automatiquement rediriger les données vers les traitements adéquats, notamment la prédiction des plaques. Et enfin, les données seront par la suite stockées en utilisant ce qu'on appelle le format BID, que je vous présenterai dans quelques diapos. Donc, on peut structurer ce processus en cinq grandes étapes. Tout d'abord, l'analyse des données. On va directement aller regarder les données elles-mêmes, notamment les tags d'ICOM des données, pour chercher quel algorithme on va effectuer derrière. Les données vont être triées, converties et anonymisées. Le traitement va se faire derrière automatiquement, notamment pour la prédiction à la volée. Et enfin, on pourra visualiser ces données directement depuis nos outils. Tout ça est né d'un besoin de pré-traiter les données et de prédire à la volée, tout en limitant les interactions de l'utilisateur, pour notamment un gain de temps et notamment éviter des erreurs. Et enfin, on aimerait, et on l'a fait, faire en sorte que l'exploitabilité donnée soit vraiment simplifiée au maximum. Et ça, c'est grâce au format BID. Ce format BID, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais prendre un exemple notamment au sein d'un laboratoire quelconque, avec plusieurs chercheurs, qui aurait des manières d'organiser, de renommer, de structurer leurs datas complètement différentes d'un chercheur à un autre. Et de ce manque de consensus, l'architecture BID, le format BID a été imaginé pour gérer, pour organiser au mieux les données neurologiques. Notamment aujourd'hui, il y a pas mal de librairies qui prennent en compte ce format. Et comme vous pouvez le voir, on part de données complètement structurées au minimum pour avoir une structure beaucoup plus ordonnée en études, patients, modalités et séquences, ce qui permet notamment pour les bases d'apprentissage d'avoir le minimum de changements à faire. Donc, on peut retrouver aussi au sein des hôpitaux, notamment au CHU de Poitiers, un nombre inimaginable multiple de données médicales. Ça peut être le DICOM, l'Euro, le TWIX, le RDA, le NNRD. Et nous, ce qu'on a fait, grâce notamment à l'architecture BID et à notre serveur Micropax, c'est d'avoir un formatage constant des données. Ce que j'entends par là, c'est que chaque type de données vont avoir un format spécifique. Par exemple, les données natives et dérivées vont tous être en format NIFTY. Les métriques de nos réseaux de neurones vont être en format JSON. On va aussi avoir toujours la même architecture de dossier pour chaque patient, peu importe l'étude. Avec le nom des séquences, ils sont toujours les mêmes. Le nommage, il est effectué à partir des paramètres physiques même des séquences, par exemple. Ce qui permet une automatisation du chargement des données et de créer notamment des bases d'apprentissage directement exploitables. Le but, c'est vraiment de standardiser, de formater, de simplifier pour faciliter cette exploitation de données. Un autre avantage du serveur Micropax, c'est son extensibilité. Ça va être difficile pour moi de vous l'imaginer, mais l'architecture de ce serveur Micropax a été faite pour qu'en cinq minutes environ, vous puissiez rajouter une nouvelle étude et les traitements qui vont avec. La facilité de ce déploiement, ça permet notamment de simplifier la validation des algorithmes, que ce soit de traitement d'images ou d'intelligence artificielle, puisqu'en très peu de temps, on peut notamment tester sur une quantité assez importante de données. On peut même dire que c'est véritablement un cloud interne, puisqu'on a une mutualisation et une centralisation des moyens de calcul au sein du serveur même, avec des données très facilement mises à disposition, que ce soit aux chercheurs, aux cliniciens, aux doctorants, tout en respectant le cadre défini par le comité de protection des personnes pour les études que nous menons. Et enfin, on permet vraiment d'avoir une base de données facilement exploitable pour diverses applications, qui est notamment compatible SQL, mais ça permet aussi, par exemple, aux cliniciens de pouvoir former à terme leur propre étude clinique sur le long terme. Donc, voici quelques applications qu'on peut retrouver grâce au serveur Micropax, avec des IA de segmentation, que ce soit la sclérose en plaques ou des gliomes. On a aussi, pour la spectroscopie, la génération de spectres à la volée grâce au LC-modèle. Un recouvrement de masques, ici, c'est des voxelles d'intérêt en spectroscopie monovoxelles. On a aussi de la diffusion, avec le suivi des fibres. Et on va avoir aussi tout un tas d'algorithmes divers et variés, comme le calcul de volume d'intérêt, du recalage, du scolstripping et bien d'autres. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le serveur Micropax, il faut générer beaucoup, beaucoup de données. Et on a eu un autre problème pour visualiser, notamment, ces données, c'est que ce que l'on propose de CHU, ce n'est pas adéquat à nos besoins. On va retrouver, notamment, ici, c'est le logiciel de visualisation du Micropax, qui, notamment, est lié à ce qu'on appelle un RIS, qui va intégrer tout le dossier patient avec les comptes rendus des informations que l'on n'a pas besoin. Donc, ça rend l'interface assez austère, sans reconstruction 3D. Et on n'a pas d'outils d'édition d'images. Donc, de par ces besoins différents, nous avons développé notre propre solution sous Django, un framework disponible sous Python. Et cette application va permettre le suivi des études en lien avec l'intelligence artificielle qu'on a développée au CHU, avec des informations sur les examens, les patients, le nombre d'images, le poids des données et des informations sur le dice-core du dernier apprentissage, avec des graphes. On va permettre aussi d'avoir la programmation directement disponible sur l'application, avec le suivi des logs en direct sur ce qui se passe en temps réel sur le serveur Micropax. Et à cela s'ajoute notre outil de visualisation 3D qui permet la reconstruction 3D et intègre des outils de segmentation que nous avons besoin. Et donc, grâce au serveur Micropax et à cet outil de visualisation 3D, on peut mettre en place ce qu'on appelle la notation dynamique, c'est-à-dire que le serveur Micropax va générer des données issues de la prédiction grâce à nos zones de neurones. Ces données vont pouvoir être visualisables et modifiables par les médecins, ce qui va nous générer de nouvelles données labellisées qu'on va pouvoir aller directement intégrer au sein de notre base d'apprentissage. Et sur le long terme, ça pourra améliorer notamment la qualité des segmentations pour les études que nous menons. Pour conclure, j'aimerais parler de l'évolution du serveur Micropax et de la plateforme web. Tout d'abord, on le sert en Micropax. On aimerait intégrer continuellement de nouvelles études. Et pourquoi pas imaginer le routing différemment. Pour l'instant, on n'utilise pas l'intelligence artificielle, mais pourquoi pas pouvoir faire en sorte d'avoir un réseau de neurones qui est capable de diriger nos données encore plus, de manière plus performante, directement en analysant l'image et la pathologie et les séquences qui sont envoyées. Avoir une meilleure compatibilité de machines aussi, puisque pour l'instant, on travaille essentiellement sur des machines de chez Siemens et intégrer beaucoup plus de qualité au sein de notre serveur Micropax. Pour la plateforme web, nous avons déjà imaginé intégrer directement les traitements et les nouvelles études directement depuis l'application. Et pourquoi pas, grâce à notre expertise, pouvoir fournir une alternative solide aux défenseurs du marché grâce à notre outil de visualisation. Et avant de finir, j'aimerais faire une petite parenthèse sur justement l'accès aux données hospitalières, médicales. Ça ne concerne pas seulement l'IA, mais notamment d'autres domaines comme la neuropsychologie. On va retrouver notamment des études que l'on mène au laboratoire qui nécessitent justement l'accès à ces données-là. Et on a donc coopéré avec des psychologues et des orthophonistes pour justement récupérer les données qui nous intéressaient. Et comme eux avaient des problèmes, notamment avec la saisie des bilans, on a fait en sorte de développer une application web où ils peuvent directement saisir les bilans directement sur l'application avec la génération des bilans et des comptes rendus qui vont avec. Et nous, de notre côté, on peut créer notre page pour l'export des données. Voilà, merci de votre attention. Merci Pierre. Pareil, on va couper le partage pour qu'on puisse voir peut-être plus de monde. Donc là, on a pas mal de temps en fait, si on veut échanger. Mais ce n'est pas grave, c'est très bien. N'hésitez pas. Alors, je voulais aussi en profiter pour dire que là, on a eu déjà deux présentations en lien avec la santé. Il y en a une troisième à suivre. C'est totalement le hasard. C'est-à-dire que l'idée était plutôt... Non, le programme, pour être très honnête, le programme s'est fait essentiellement en fonction des disponibilités des personnes qui devaient intervenir. On n'a pas cherché à thématiser les journées. Je pense que ce n'est pas plus mal aussi, parce qu'on a beaucoup de présentations santé, en fait, sur la vingtaine de présentations. Donc, il y en aura aussi les autres jours. On savait qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient au nord de la région avec le laboratoire commun dont a parlé Pierre. On savait aussi que sur Bordeaux, il y a pas mal de choses aussi. Il y a une journée spéciale IA et Santé qui est organisée par Fleur Mouglin et d'autres dans le cadre de la PFIA. Donc, c'était aussi une façon de montrer qu'en plus de ce qui se fait dans le cadre de la PFIA, on avait aussi des choses à dire. C'est sûrement un sujet sur lequel on reviendra, parce qu'on voit aussi qu'il y a des sujets d'intérêt très divers entre des choses qui sont peut-être plus de l'ordre des modèles ou des approches théoriques comme a présenté Boris, et puis là, des choses qui sont très concrètes et qui touchent à l'ingénierie et au système d'information. Et il y aura d'autres présentations, je pense, sur ce thème-là dans la semaine. Maintenant que je vous ai donné plein de temps à réfléchir à une question, si vous en avez, c'est le moment. Sinon, j'en ai une. Par ailleurs. Je peux refaire pareil ? Vas-y, on n'a pas répété. On s'est beaucoup vu avec Laurent ces derniers mois, mais on n'a pas répété. Vas-y. En fait, je voulais évoquer avec toi les difficultés que tu as eues. Ça, c'est dans un premier temps. Et comment tu vois l'évolution de ta plateforme au sein du réseau ? Quelle serait sa position, tes besoins, tes envies ou pas du tout ? Pour les difficultés que j'ai eues, il y en a pas mal, parce que c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout au début. Donc, il y a eu un gros travail de documentation sur comment pouvoir mettre en place ce genre de solution. notamment avec tout ce qui est connectivité avec la machine, avec le serveur PAX. Ça a été très difficile parce que c'est des choses où on n'a pas vraiment la main dessus. En fait, c'est géré totalement par d'autres équipes qui ne sont pas souvent disponibles. Donc, lorsqu'on avait des problèmes, c'était difficile de mettre la main dessus. Mais globalement, même pour les perspectives, alors pour le moment, on est encore très local au niveau du CHU, mais pourquoi pas pouvoir étendre notre solution à d'autres hôpitaux ou à d'autres laboratoires. Après, il faudra voir, parce que c'est quelque chose encore qui est très basé, comme je l'ai dit Siemens, et on a d'autres IRM qui sont sur le marché. Donc, pourquoi pas aller vers d'autres hôpitaux. Mais au contraire, est-ce que tu vois, s'il y avait une infrastructure au niveau de la région, s'il y avait eu des… Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu mutualiser quelque part ou est-ce que c'est vraiment sensible au niveau des données, ça ne doit pas sortir, etc. Il y a toujours le cadre… Tout ce qu'on a fait ici, nous, c'est dans le respect, comme je l'ai dit, du CBP. C'est dans le cadre des études que nous menons. Et là, ça va dépendre en fonction des outils cliniques. Certaines études cliniques ne pourront pas utiliser ce genre d'outil qui n'est pas encore validé cliniquement. Donc là, ça dépendra vraiment des études cliniques au sein des laboratoires et des CHU et des hôpitaux. Ma question était un peu du même ordre que celle de Laurent. C'était pourquoi vous n'avez pas pu utiliser le PACS standard, en fait ? C'est parce qu'il n'est pas assez ouvert ? C'est parce que vous faites des choses, justement, qui ne sont pas validées et plus expérimentales ? Et donc, ça ne peut pas se faire sur le PACS de production ? C'est quoi les raisons ? C'est un peu ça. Avec le PACS, on est un peu limité par ce qu'on peut faire, notamment au niveau des traitements. On a des logiciels cliniques qui permettent de faire des traitements assez basiques et c'est toujours les mêmes. On ne peut pas intégrer nos traitements sur le PACS. Et c'est pour ça qu'on a mis en place notre solution, notamment pour l'intelligence artificielle, pour pouvoir prédire à la volée, en fait, nos données. Et dans le futur, l'idée, c'est de continuer d'avoir ce serveur à côté de l'autre ou alors d'arriver à trouver un moyen pour faire migrer les traitements que vous faites sur votre micro PACS, là, sur le PACS standard ? Ça, il faudra voir avec Siemens, mais je pense que c'est assez compliqué d'envisager de migrer nos solutions parce que c'est quand même deux choses vraiment très différentes et qui sont construites d'une manière vraiment totalement différente. d'accord.